Salut les tricopathes, bienvenue dans mon salon et dans ce 13e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et aujourd'hui on va parler de tricot et que de tricot mais avant tout je voudrais vous souhaiter une très très belle année 2018. J'espère que votre fin d'année s'est bien passé, que vous avez passé une bonne période des fêtes et que du coup vous êtes entré dans 2018 aussi bien que possible. J'espère que cette année nouvelle va vous apporter plein de belles choses, beaucoup de bonheur, de l'amour, du tricot, de bons moments, voilà. Moi je viens de passer deux semaines à La Réunion, alors je pense que ça ne se verra pas mais j'ai bronzé. Non c'était très très bien, j'ai passé ces deux semaines avec mon cher et tendre et un petit bout de ma famille et c'était vraiment vraiment très très chouette. Si vous m'avez suivi sur sur Instagram vous avez pu voir des images en temps réel de tout ce que j'ai fait. C'était vraiment un beau voyage et je ne désespère pas de pouvoir y retourner un jour. Si mes finances me le permettent parce que bon on va pas se leurrer c'est quand même pas donné donné d'aller à La Réunion. Merci les billets d'avion. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant j'ai d'autres projets pour 2018 et je pense qu'ils vont être assez sympas aussi. Ben écoutez, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. j'ai quatre choses, quatre projets terminés dont il faut que je vous parle. Je vais commencer tout de suite par celui que je ne peux pas vous montrer parce qu'en fait c'est le bonnet Airstream dont je vous avais parlé il y a deux épisodes et que j'ai fini avant l'épisode précédent mais que j'ai un peu oublié de vous montrer et puis entre temps je l'ai offert. Donc je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Il était vraiment très très joli, très simple à tricoter, vraiment rien à dire, un tricot simple et rapide et qui a fait un chouette cadeau. La personne à qui je l'ai offert a beaucoup aimé et du coup voilà c'est pas un peu tout ce que j'ai à vous dire mais je suis désolée. Je me suis trouvée un peu bête la dernière fois parce que je l'avais noté et je l'ai oublié. Voilà j'ai oublié de vous en parler la dernière fois. Mais en tout cas c'est un patron que j'ai beaucoup aimé, il est super clair, facile à suivre et vraiment il n'y a rien à dire là-dessus. Le deuxième dont il faut que je vous parle, dont je vous dis quatre mais en fait ça fait trois, trois terminés, c'est le bonnet Lann de Verena Kroos, que j'ai tricoté avec la laine Origin dont je vous avais parlé la dernière fois, qui est cette laine allemande naturelle. Ben voilà, j'ai tricoté ça pendant les vacances. Alors à La Réunion, on fait un peu chaud, c'est pour ça que j'ai pas pris des gros projets mais voilà. Alors lui et moi on n'était pas parti forcément sur de très bonnes bases, non. En fait c'est très très long ça. Puis c'est des... je sais même pas comment ça s'appelle en fait puisque les côtes, pardon, les côtes se tricotent à chaque fois par le bras arrière. Donc que ce soit les mailles en droit ou les mailles envers, c'est plus long que des côtes traditionnelles quoi. Et après, et après en fait je me suis aperçue au bout d'un moment que je faisais pas mes torsades dans le bon sens. Et donc en fait celle qui partait vers la gauche en fait tournait vers la droite et inversement il n'était pas bon du tout donc j'ai défait jusqu'aux côtes et puis bah j'ai recommencé. Ça m'arrive régulièrement donc je le prends pas mal, je le vis pas comme un échec, je me dis que j'apprends toujours. Donc le patron franchement est bien, c'est juste moi qui n'ai pas bien eu. Il est vraiment étroit sur la tête, ça change parce que d'habitude je fais plutôt des bonnets qui sont un peu slouchy. En tout cas j'aime beaucoup, je trouve que le motif est vraiment très joli, ça fait des espèces de branches, voilà je vais peut-être le garder en fait. Non je déconne, il fait quand même un peu chaud chez moi, déjà que j'ai chaud avec mon pull, avec mon gilet, mais j'ai peur d'avoir un peu froid si je l'enlève. C'est terrible hein, il y a plus de saison ma brave dame. Je suis sortie hier, j'avais trop chaud en fait, j'étais trop abîmée. Et bref. Donc ce bonnet, bah ce bonnet je l'aime bien, je l'aime bien, je pense que je vais le garder pour moi celui-là. La laine est super agréable à tricoter, elle accroche un peu donc elle glisse pas du tout, enfin elle glisse pas. On risque pas de perdre une maille parce que la laine glisse sur les aiguilles alors que je tricote avec mes aiguilles métalliques. Et puis du coup, je trouve que la définition des points est vraiment très chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bah non, je crois que c'est tout en fait, j'ai tricoté ça en quelques jours. Voilà, un peu plus longtemps que d'habitude à cause des côtes qui étaient vraiment longues à faire, puis pour le coup il y en a 10 cm quoi. Donc c'est un peu plus long qu'une rangée de côtes classique. Mais non, je l'aime bien, voilà, je l'aime bien. C'est de la laine rustique comme je vous le disais, je l'ai pas lavé, je l'ai pas rincé, j'ai rien fait pour l'instant. Parce que j'ai peur qu'il s'élargisse un peu, j'ai pas trop envie. Mais comme bonnet ça passe très bien, je m'en servirai pas, j'en ferai pas une écharpe parce que ça me gratterait. Mais pour un bonnet ou des gants ça pose pas de problème quoi. Ça pose aucun problème. Donc voilà, mon petit nouveau bonnet. J'ai fait un deuxième bonnet, enfin un troisième bonnet du coup, mais un deuxième pendant les vacances. C'est celui-ci. Alors celui-là c'est une taille enfant par contre, donc je vous montrerai pas porté. Je vais l'offrir à mon neveu quand je vais le voir. C'est un bonnet qui s'appelle Big Stitch Beanie, par Nelia Plaski. Je suis désolée, je pense que j'ai Porsche son nom, mais c'est un peu difficile à prononcer. Enfin je sais pas trop comment le prononcer en fait. C'est un test que j'ai fait pendant les vacances. Donc le patron va pas tarder à sortir. Moi je le trouve vraiment super beau. Je trouve que ce point est vraiment chouette. C'était hyper facile à faire. Comment ça s'appelle ? Le diagramme est très simple à suivre. Enfin le motif est vraiment pas compliqué. Ça se retient tout seul. Je l'ai commencé dans l'avion et je l'ai fini tranquillement sur le canapé. Je l'ai tricoté avec une laine fil d'art. Je dis ça parce que ça m'arrive jamais en fait. Enfin ça fait très longtemps que j'ai pas tricoté avec la laine fil d'art. Mais je cherchais juste deux petites pelotes parce qu'il m'en fallait moins de 50 grammes de chaque couleur. Et je suis passée chez fil d'art pour une autre raison. Et je suis tombée sur leur laine 100% Merino certifiée Eucotex. Qui est vraiment super agréable. Enfin je sais pas si vous allez trop voir mais elle est hyper douce. Elle est vraiment vraiment jolie. Elle se dédouble pas. Elle glisse toute seule. Vraiment j'étais très agréablement surprise. Donc voilà. Celui-là c'est pareil ça a été vraiment vite fait. J'ai juste ajouté le pompon hier parce que j'avais oublié de prendre mon accessoire pour faire des pompons. Donc je l'ai fait hier et je l'ai rajouté. J'ai hésité à mettre un pompon bicolore et puis finalement la vie populaire l'a emporté. J'ai posé la question sur Instagram tout le monde. Enfin une large majorité m'a dit pompon écru donc voilà. Je suis partie sur le pompon écru. Je vous rajouterai le lien vers le patron quand il sera sorti tout simplement. Mais vraiment je vous le recommande. Alors moi j'ai fait la taille en forme et il existe aussi en taille adulte. Je pense que ça va peut-être être un peu grand pour sa petite tête. Oh non ça va passer. Ça va passer mais du coup j'ai presque envie de m'en faire un pour moi aussi. Ouais et puis du coup bah oui non que je termine sur la laine. Ce qui est vachement bien aussi c'est qu'elle est pas chère en fait. Elle fait je crois que c'était 4,90€ la pelote. Ça change des pelotes à 1€ hein. Même si évidemment c'est 50 grammes donc c'est pas comparable. Mais comme je vais pas forcément avoir besoin de... Enfin je sais pas, il m'en reste pas énormément. Je sais pas sur quoi je vais l'utiliser. J'avais pas particulièrement envie de mettre 40€ dans 2 pelotes pour un bonnet quoi. J'avais rien dans mon stage qui m'inspirait plus que ça pour le faire. Voilà moi j'aime beaucoup la partie haute là. Il y a l'espèce d'étoile qui rejoint le milieu. Je trouve ça vraiment très joli. Et du coup voilà mon bonnet certifié au Kotex. Bon c'est bête hein. Mais voilà je le trouve vraiment joli. Donc les 3 bonnets c'est les seuls trucs que j'ai terminés. En fait je vais me retrouver... J'adore tricoter des bonnets. Je sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Mais j'ai un peu l'impression que je vais me retrouver avec suffisamment de bonnets pour en porter un par jour toute l'année sans jamais remettre le même. Bon ouais moi j'aime ça. Et puis au pire je les offrirais c'est pas grave. Alors aujourd'hui dans ma tasse j'ai un thé Pouka citron et mandarine avec de la verveine citronnée. Bah il est vachement bon. Je l'ai eu dans un de mes swaps de Noël. Et j'en suis vraiment... Bah j'en suis contente hein. Je viens de le découvrir mais je le trouve très bon quoi. Voilà. Euh... Mes encours. J'ai... Deux encours. Il y en a un. J'avais presque fini et en fait je me suis aperçu d'un truc hallucinant. C'est une paire de mittens. Ce sont les mittens... Les moufles pardon. Les moufles. Moreland. Les Moreland mittens. Alors... J'ai fini la première. En réalité j'ai fini les deux. Sauf que quand j'ai eu terminé la deuxième je me suis aperçu que même en suivant les instructions pour la mittenne gauche, ça me faisait une deuxième main droite. Donc j'ai défait la première parce que je la trouvais moins jolie et je me suis dit que j'allais la recommencer. Mais en... Enfin... Quand je regarde les instructions je ne comprends pas comment je peux en arriver à ce résultat là. Donc euh... Donc euh... C'est... Je l'ai défait. Donc c'est en cours. Bon heureusement il me reste suffisamment de laine pour pouvoir... Il me reste quasiment un écheveau complet hein. Donc euh... Dans cette teinte là. Donc même si je me craque et qu'il faut que je... Je... Je coupe tout le... Toute la pelote qui reste. C'est pas très grave. Il faut que je recalcule tout pour pouvoir... Pour que ça tombe au bon endroit. Alors je suis pas très très douée pour ça. Donc euh... Je pense que je vais les mettre un petit peu de côté. Ou en tout cas je vais y aller tranquillement pour pas faire de bêtises. Parce que ça va m'agacer rapidement s'il faut que je les défasse encore. Euh... Je pense que je vais envoyer un mail à la designer parce que je suis assez surprise. Euh... C'est Ruth Waraway. Dont j'ai déjà fait les mittens bicolores que je vous ai montré la dernière fois. Enfin... Pourquoi je dis mittens ? Ce sont des moufles. Donc les moufles bicolores que je vous ai montré dans l'épisode précédent. Euh... Bah je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Mais euh... Mais je vais trouver une solution. Mais ça m'agace parce que euh... Je vois vraiment pas euh... Je vois vraiment pas où est le problème. Enfin si je vois où est le problème. Mais je comprends pas comment... Enfin si je suis la seule à avoir ce souci là. Parce que je suis allée voir sur la page du patron. Sur Ravelry et sur les projets qui ont été faits. Et personne ne soulève un problème comme ça. Donc ça m'interpelle un peu. Euh... Du coup j'ai gardé ma moufle gauche pour la main droite. Parce que je la trouve mieux faite. Mais euh... Mais c'est un peu frustrant quoi. C'est un peu frustrant. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur un truc pareil. Euh... Moi pas. Donc on va voir... On va voir comment ça se... Comment ça se bidouille. Mais c'est un peu agaçant. Je me dis que je vais peut-être l'emmener au prochain TTG où je vais. Pour... Pour demander... Demander des avis. Je sais pas. Si vous avez une opinion... Euh... Je suis toute oui. Parce que j'aimerais... Enfin j'aimerais bien les finir quand même. Je les trouve jolies avec la... La bordure en torsade comme ça. Bon. On verra. On verra. Euh... Je suis... Et du coup le deuxième truc sur lequel je suis en train de travailler. C'est euh... Le châle... Le... Denis Vega. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré. Je crois qu'il était beaucoup plus petit. Euh... Là j'ai un... Bah j'ai un motif complet en fait. Enfin deux... Un et demi on va dire. Donc euh... D'ici à là ça fait un motif complet. Et là j'ai commencé le deuxième. Donc je suis bien avancée. Euh... Je le trouve vraiment très joli. C'est pas très compliqué. Alors par contre ça nécessite... Les parties en jersey vont très très vite. Les parties comme... Enfin... Parties à motif sont un petit peu plus longues à faire évidemment. C'est pas forcément évident de... De retenir. Donc faut vraiment garder le patron à côté. C'est pas excessivement compliqué non plus. Et du coup c'est vrai que c'est pas mal pour euh... Quand y'a pas trop besoin de réfléchir quoi. Juste jeter un oeil au patron de temps en temps. Et voilà. Et j'aime toujours beaucoup cette laine de chez Jessie Rennie. Et je ne désespère pas de le terminer avant le festival d'Edimbourg au mois de mars. On ne sait jamais. J'ai fini ma première pelote euh... Là. Mais après euh... Comme il va attendre sa... Quand il va attendre sa largeur maximum ça ira plus vite. Parce qu'évidemment les rangs seront beaucoup plus longs. Euh... Je ne sais plus quel est maximum à atteindre. Euh... 102 mailles. Donc ça va. Ça devrait... Ça ne devrait pas être trop ennuyeux comme tricot. Ça va. Euh... Ben voilà. Parce qu'en fait j'avais emmené d'autres trucs pendant le... Pour les vacances et puis j'ai pas tout fait évidemment. Enfin j'avais emmené mon pull aussi, le pavement. Et puis j'y ai pas touché du tout. Euh... Enfin on n'a pas envie de tricoter toute la journée non plus. Euh... Il faisait en moyenne dans les 25 degrés. C'était très très agréable. Mais c'était pas la meilleure météo pour tricoter. Donc j'ai beaucoup tricoté dans l'avion. L'allée et au retour. Et euh... Et euh... Et un petit peu tous les jours quand même. Mais pas suffisamment pour vraiment avancer. Donc j'ai fait... J'ai quand même fait deux bonnets. Euh... Un début de paire de mitaines et un peu du châle. Donc euh... Je me dis que c'est pas mal. C'est pas mal. Euh... Je voulais vous montrer ce que j'ai reçu pour le swap de Noël du panda. Auquel je participais cette année. Alors euh... Moi j'ai envoyé mon colis. Et puis du coup euh... Je l'ai reçu avant Noël. Euh... Je l'ai ouvert en rentrant. Parce que je suis disciplinée. Non je suis parti... On est parti le 19. Le 19. Ça faisait un peu tôt pour ouvrir quand même. Mais... Je suis ravie de ce que j'ai reçu. Je suis désolée pour le bruit hein. Mais... Donc euh... Donc il fallait envoyer euh... Un colis avec un écheveau de... 400 grammes de fingering. Euh... Une carte. Des gourmandises. Et des goodies tricots. Euh... Donc moi c'est Pauline qui m'a envoyé. Pauline euh... Alias Armandil. La carte je la trouve trop mignonne. Avec les petites boules de Noël. Elle est vraiment très jolie. Elle m'a envoyé euh... Alors euh... Par quoi je commence ? Par quoi je commence ? Euh... Je vais commencer par vous montrer ce qui n'est pas lié au tricot. Alors dans le paquet il y avait euh... Il y avait une petite bougie à la cannelle. J'adore cette odeur. J'adore. C'est vraiment très bien vu. Il y avait un très joli carnet euh... Avec des... Des vases ? Non c'est pas des vases. Des jarres. Ouais. Des jarres décorées dessus. Des fleuries. Alors ce sont des pages blanches c'est bien puisque... Bah c'est bien. Moi j'écris jamais droit donc. Dans les carnets c'est mieux s'il y a des lignes ou des pointillés. Mais... J'ai quand même quelques idées pour ce... Pour ce petit carnet. Il est très très joli en tout cas. J'aime beaucoup vraiment. Euh... Les derniers trucs pas les autres. Ah oui. J'ai eu plein de thé aussi mais du coup je l'ai rangé. Parce que ça... Je voulais pas trop laisser traîner ça dans le salon. Il y a déjà assez de bazar comme ça. Euh... J'ai eu plein de petits chocolats. Euh... Des petites... Des petites gourmandises. Donc je les ai rangées dans une... Dans un petit pot. Puis j'irai pioché dedans. Quand j'aurai une petite... Une petite envie de... De gourmandise. Voilà. Euh... Là. J'ai été un peu trahie. Moche. Et j'ai résisté. J'ai réussi à ne rien ouvrir. Il y a des bonbons Haribo. J'adore les bonbons Haribo. Mes préférés. C'est les Frestagana. Je sais pas comment j'ai fait pour pas encore... Ouvrir. Peut-être parce que je me dis qu'une fois qu'il sera ouvert. De toute façon il sera vide. Très très vite. C'est le... Les Frestagana c'est le seul bonbon où j'ouvre le paquet. Je mets la main dedans. Euh... Je me retourne. Deux secondes après il y en a plus quoi. Enfin deux secondes. Je suis incapable de m'arrêter quand j'ai commencé un paquet. Voilà. Donc il y a les fraises. Il y a les petits crocodiles. Il y a des Stromskipik. Et il y a des dragibus. Je vais être obligée de partager parce que sinon ça va pas me faire du bien. C'est déjà que bon j'ai bien mangé pendant les vacances. Euh... Et du coup on arrive aux goodies tricots. Euh... Dans une très jolie boîte. J'ai reçu euh... Un jeu de marqueurs de mailles. Ils sont vraiment très jolies. Alors du coup Pauline m'a dit qu'ils étaient faits mais ils ont... Ah ! Je vais essayer d'en décrocher pour vous montrer un peu mieux. Voilà. En fait c'est des petites... Des petites perles. Il y en a des gris et des... Et des ivoires. Ils sont vraiment très très jolies. Et puis du coup ils sont... Ils sont... Ils sont... Je pense qu'ils... Enfin ils vont pas se coincer dans l'ouvrage. Euh... Ils sont bien parce qu'ils sont suffisamment larges pour être utilisés sur pas mal de tailles d'aiguilles. Mais euh... Suffisamment petits pour pas se gêner non plus quand les aiguilles sont plus petites. Donc vraiment je les trouve très jolies. Et merci beaucoup parce que c'est très très chouette. J'ai eu euh... Une euh... Une euh... Une trousse à aiguilles faite maison. Vraiment très jolie. Avec plein de poches euh... De quoi ranger les aiguilles. J'ai pas commencé à m'en servir mais je... Je vais le faire. Avec une petite poche comme ça. Elle est vra... Je trouve les tissus vraiment très jolis dedans. Et euh... Et franchement ça me fait... Enfin ça m'a fait vraiment vraiment plaisir parce que... Clairement c'est quelque chose euh... Euh... Qui a pris du temps à être fait. Ça... Ça montre vraiment une... Une belle intention derrière. Euh... Ça me... Ouais non je trouve ça... Je trouve ça vraiment... C'est vraiment un beau cadeau. Merci beaucoup. Et euh... Last but not least. Bien évidemment. Les chevaux de fingering. Alors euh... On a rempli tout un... Un petit questionnaire avec euh... Nos choix... Enfin nos goûts euh... En général. Et puis euh... Nos préférences en termes de laine. Et du coup. Pauline m'a envoyé ça. C'est un échevaux de... Chez Lanithium Ex Machina. Qui est une marque que je ne connaissais pas du tout. Euh... C'est de la Glitter Sock. Donc euh... Merino, Superwash, Nylon et Stellina. Et elle s'appelle... Anduin. Et euh... C'est donc euh... Un très très beau euh... Bleu nuit. Mais avec des reflets un peu bleu canard. Euh... Avec de la Stellina dorée dedans. Je le trouve très très beau. Je le trouve très très beau. Je ne sais pas si la couleur va vraiment rendre euh... Correctement l'image. En tout cas moi je le trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais euh... Mais c'est super bien vu. Parce que c'est vraiment une couleur qui me plaît beaucoup beaucoup beaucoup. Donc encore une fois merci Pauline. Euh... Ça me... Ouais. C'est... C'est un... C'est un chouette échange. Moi je trouve ça vraiment vraiment sympa. C'est euh... Ça montre que les... Enfin... Ce qui est sympa dans ce genre d'échanges c'est le temps qui est passé à chercher quelque chose qui plaise vraiment à la personne à qui on envoie. Euh... Qu'on suive ses goûts. Qu'on fasse découvrir des choses. Euh... J'ai pas eu de nouvelles de la personne à qui j'ai envoyé mon colis. Mais j'espère que ça lui a plu aussi. Euh... Bon en tout cas je suis vraiment vraiment conquise parce que par ce que j'ai reçu. Donc euh... Merci Pauline. Et euh... Et merci euh... Merci à toutes celles qui ont participé et organisé le... Le swap du panda. Euh... J'aurais bien aimé vous montrer aujourd'hui ce que j'ai commandé chez Air de Lune. Parce que ça aurait dû arriver. Mais euh... La Poste fait des siennes. Et ce n'est toujours pas là. Euh... Je... Je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas si c'est la période ou si c'est euh... Ou si c'est un mauvais karma. Mais... Mais euh... Mais euh... Mais je connais pas mal de gens qui ont des soucis avec leurs colis ces temps-ci. Euh... Moi c'est pas le premier effectivement qui a un petit peu de mal à m'arriver. Euh... Ça commence à sérieusement me les... Hum hum... Bref. Euh... Non c'est frustrant parce que j'avais très envie de les recevoir. J'avais très envie de vous les montrer aujourd'hui. Mais ce sera pour la prochaine fois. Euh... Enfin... J'avais dit on croise les doigts mais si quand même. Il faut que je les... Il faut que j'appelle à un numéro lundi. On verra ce que ça donne. Mais il dit j'espère bien que d'ici au prochain podcast je les aurai reçus quand même. Mes écheaux. Ah... Enfin bref. Euh... Bah écoutez j'en ai terminé pour cet épisode. Euh... Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. Euh... N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Euh... Dites moi ce que vous avez envie de... Ce que vous avez envie de voir. S'il y a des trucs qui vous feraient plaisir. J'ai une idée de... Pour une vidéo prochainement que m'a donnée Gaëlle. Euh... Need Spirit. Voilà. Euh... Bah écoutez ouais. Je vous souhaite à nouveau une très très belle année 2018. Et puis je vous dis à très bientôt. Et en attendant. Bon tricot. Bye bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501